Cette chose n'est pas réelle, elle ne peut pas me faire du mal. Je ne peux pas m'obliger à faire ce que tu me demandes à travers tes challenges. Je ne le ferai pas, je ne continuerai pas, et je n'enverrai pas ce lien à quelqu'un d'autre. Tu me comprends ? Ne t'approche pas ! Non ! Non ! Non ! Mais comment tu fais pour me toucher ? Bienvenue dans le Vendrezé, les Aurore Show. Tous les vendredis à 18h sur la chaîne, je te mets au défi de voir la nouvelle vidéo flippante. Si tu arrives au bout de cette vidéo, mets cette émoji dans l'espace commentaire. Mais attention, n'essaye pas de me berner, sinon tu risquerais de le regretter. Qu'est-ce que tu comptes faire, Johanna ? Cela fait une semaine que ma fille est décédée, et l'enquête n'avance pas. J'ai encore quelques temps devant moi avant de reprendre mon travail, il faut que je mette cette histoire au clair. Écoute, je suis ta meilleure amie, et en tant que ta meilleure amie, je dois te dire la vérité. Tu sais, le harcèlement scolaire, c'est très fréquent. Donc, si ta fille s'est donnée la mort, c'est certainement à cause des élèves de son... de son lycée. Non, c'est impossible, elle était bien trop forte pour cela. Je sais qu'Ocea n'avait pas que des amis dans son lycée. Mais... elle était heureuse. C'est vrai que le dernier mois, il était un peu bizarre. Et c'est très étrange, parce que d'habitude, elle me parle de tout, même quand d'autres personnes l'embêtaient. Mais là, non, je ne pense pas qu'elle se soit donnée la mort. C'est autre chose. Il doit y avoir un coupable dans cette histoire. Johanna, trouver un coupable ne te fera pas revenir au Céane, tu le sais. Oui, je suis parfaitement au courant. Mais... ça s'appelle la justice. Je vais trouver ce qui s'est passé. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Bonjour, je suis... je suis Johanna, la maman d'Océane, et je viens le voir pour savoir où est-ce que vous en êtes dans l'enquête. Oui... ah oui... d'accord... alors... comment... comment vous dire que... que... que ça y est, c'est bon, votre enquête a été classée ? Quoi ? Comment ça, elle a été classée ? Vous avez trouvé le coupable, et personne ne m'en informe ? Ce n'est pas tout à fait cela, madame. En réalité, votre fille, elle s'est donnée la mort. Il n'y a pas de coupable. Ça arrive, et je suis vraiment navrée de votre situation. Ce n'est pas de votre faute. Mais... nous avons dû classer l'affaire, car... on ne peut pas laisser traîner une affaire. Elle coûte bien trop cher à l'État. Si on mettait des enquêteurs, alors que... Madame, vous et moi, vous savez ce qui s'est réellement passé. Maintenant, si vous souhaitez porter plainte contre certains élèves de l'établissement qui auraient pu faire en sorte que votre fille en arrive jusque-là, vous pouvez très bien le faire. Mais maintenant, c'est à vous de continuer, et au pire, prenez un détective. N'importe quoi, je vous l'ai déjà dit, que ma fille ne se serait jamais donnée la mort elle-même toute seule. C'est un homicide. Je suis sûre qu'il y a un meurtrier dans cette histoire, et je vais le découvrir. Vous allez voir, je vais faire votre travail à votre place. Oh, bonjour, madame. S'il te plaît, Alex, appelle-moi Johanna, s'il te plaît. D'accord, Johanna. Dans un premier temps, je te remercie d'avoir accepté ce rendez-vous. J'avais besoin de te parler. Je dois vous dire que d'un côté, ça me rassure, parce que j'avais également des choses à vous dire. Alex, tu étais un ami proche de ma fille. Vous étiez dans la même classe ensemble. Il y a certainement des choses que tu as dû voir, qui a fait que c'en est arrivé là. Explique-moi, est-ce qu'il y avait vraiment des personnes qui harcelaient ma fille au point qu'elle allait faire ce geste-là ? Bien sûr que non. Votre fille, Johanna, était une personne très gentille avec tout le monde, mais elle avait aussi également un gros caractère, et toutes les personnes qui l'embêtaient le regrettaient amèrement. Et cela fait un moment que personne ne l'embêtait. par quelquefois des petites railleries, mais qui arrivent à tout le monde, et rien de bien méchant. En plus, dans notre classe, il y a une très bonne ambiance. Donc non, c'est impossible que votre fille ait fait ça suite à une simple petite raillerie qui aurait pu se produire il y a quelques semaines. D'accord. Dans ce cas, est-ce que tu as une piste, quelque chose à me dire pour que je puisse trouver qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en dehors de l'école ? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose ? Oui, c'est à peu près il y a un mois. Il a commencé à se produire des choses étranges, surtout provenant d'elle. Océane était très... Je sais pas, elle était terrorisée par quelque chose. Elle avait vraiment peur, mais... Elle ne nous disait pas quoi. Et elle nous a dit que c'était cette chose sur son téléphone qui lui disait de faire certaines choses, et que... Et que du coup, il fallait pas qu'on fasse attention à si des fois, elle avait un comportement étrange. Est-ce que quelqu'un lui voulait du mal en dehors de l'école ? Je pense, oui. C'est ce qui est le plus probable. Elle avait terriblement peur de son propre téléphone. Je me rappelle, et surtout ces dernières semaines, à chaque fois que son téléphone se mettait à vibrer, même en cours, elle le prenait vraiment sans avoir peur du professeur. Elle avait vraiment peur de son téléphone. Comme si ça lui annonçait un mauvais présage. Je ne comprends pas comment ça, un mauvais présage. Oui, comme si, à chaque fois que son téléphone, il vibrait, ou il y avait un message qui arrivait, et bien, c'est comme si ça lui annonçait la mort de quelqu'un, ou vous voyez ce genre d'infos que vous lisez sur votre téléphone, et qui vous rendent totalement hors de vous, quoi. C'est exactement comme ça. Mais sauf que, elle, c'était tout le temps. Et au début, ça nous inquiétait beaucoup, mais on a fini par s'y habituer. Et vraiment, on s'en excuse, Madame Joanna, parce que c'est à ce moment-là qu'on aurait dû faire quelque chose. Mais à chaque fois, elle nous rassurait, elle nous disait que ce n'était rien, qu'il ne fallait pas qu'on fasse attention. Et voilà. Donc, je suppose que quelqu'un devait lui envoyer des messages. Essayer de creuser au niveau de son téléphone. Vous devriez pouvoir trouver quelque chose. Je te remercie énormément, Alex. Tu m'aides énormément. C'est déjà une piste en moins, celle de l'harcèlement scolaire. Maintenant, je vais creuser au niveau de son téléphone. Et si quelqu'un lui envoyait des messages, je le saurais. Et... J'espère pour lui qu'il n'est plus à Brookhaven. Passe une bonne journée, Alex. Oh, mais c'est la voiture de... Oh non, pas elle. Non, non. J'espère qu'elle ne vient pas par là. Oh non, 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 non. Oh. Bonjour. Bonjour, si vous venez par rapport à votre fille, je vous tiens à informer directement que... Il n'y a toujours pas d'enquête. Celle-ci a été classée. Et nous ne pouvons rien faire pour vous. J'avais bien compris que vous êtes bien inutile. Mais... Je viens vous voir pour récupérer les affaires de ma fille. Si ça peut vous aider à faire le deuil... Bien sûr, allez voir mon collègue. Il est juste derrière. Et il doit avoir le carton avec les objets et les affaires de votre fille. Il est là, juste à gauche dans le bureau. D'accord. Merci. Bonne journée. Bonjour, commissaire. Je viens récupérer les affaires de ma fille. Océane. Les affaires de votre fille ? Oui, bien sûr. Un instant, s'il vous plaît. Je dois les avoir quelque part ici. Je crois que c'était dans le casier juste là. Voilà. Tenez. Merci, commissaire. Passez une bonne journée. Merci. Cette femme ne lâchera donc jamais l'affaire. Et voilà. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est surtout son téléphone. Je m'en veux un peu quand même. Je suis quand même en train de fouiller dans quelque chose qui doit être intime pour elle. Je ne devrais pas... Mais je n'ai pas le choix. Cette chose n'est pas réelle. Elle ne peut pas me faire du mal. Je ne peux pas m'obliger à faire ce que tu me demandes à travers tes challenges. Je ne le ferai pas. Je ne continuerai pas. Et je n'enverrai pas ce lien à quelqu'un d'autre. Tu me comprends ? Ne t'approche pas. Non. Non. Mais comment tu fais pour me toucher ? Mon dieu, mais c'est cette chose qui pourchassait ma vie. Non, ce n'est impossible. Ça faisait partie de son écran. C'est tout. Ça ne peut pas être la vérité. Je... Non, c'est impossible. Mais qu'est cette chose ? Je vais prendre un screen de cette chose. Et je vais voir sur internet Je ne suis plus forcément toute jeune Et c'est ce genre de choses que je n'y connais pas Mais je suis sûre que ce forum Rempli de geeks devrait pouvoir trouver Qu'est-ce que c'est ? Ah bah bingo déjà Wow Autant de messages en si peu de temps Mais je viens à peine de poster Ma question avec l'image de cette chose C'est une application Sur téléphone Qui apparemment est interdite Je ne comprends pas si elle est interdite Comment Océane a pu se la procurer ? D'où elle sort ? J'en sais rien mais c'est vraiment étrange Et pourquoi est-elle interdite ? Apparemment c'est une application Qui fait faire des challenges Aux jeunes qui la téléchargent principalement Et que ces challenges Et bien Ça va aussi loin Jusque la mort Ça veut dire qu'il y a des personnes qui Non c'est impossible Comment des personnes pourraient exécuter des challenges Qui iraient jusqu'à les tuer ? Même si le public ciblé sont les jeunes Je ne pense pas qu'ils soient Autant Non c'est impossible Même Océane Océane Ma vie était très intelligente Jamais de la vie Elle aurait fait un challenge Et jusque là Non 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 C'est impossible Je ne peux pas y croire Un garçon souhaite me donner rendez-vous à Brookhaven Pour en parler Ça doit être un canular Mais Comme je n'ai plus rien à perdre Je vais accepter Je vais lui écrire Je vais lui dire que j'accepte Quel lieu étrange pour un rendez-vous Je ne sais pas si j'ai bien fait de venir Mais de toute manière Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Il est là Il m'attend à la fenêtre Il est cagoulé Il ne rigole pas Au pire Je n'ai rien pris de valeur Et puis S'il me vole ma voiture Dans tous les cas Je suis assurée Ce n'est pas grave De toute manière Même s'il me voulait du mal Et bien au moins Je rejoindrai ma vie plus rapidement Vous avez fait ce que je vous ai demandé ? C'est-à-dire ? Parce que vous m'avez quand même demandé pas mal de choses J'espère que je n'ai rien oublié Je vous ai demandé de rester totalement discrète Quant à notre rendez-vous Ainsi que de ne prendre aucun appareil électronique Que ce soit votre ordinateur portable Ou votre téléphone Un iPad Peu importe Tout ce qui est connecté À Internet Et à éviter Et même complètement À bannir de cet endroit Je ne comprends pas pourquoi vous avez choisi cet endroit Je veux dire Il y a des cafés sympas à Brookhaven Enfin Je veux bien comprendre que vous ne voulez pas révéler votre identité Mais même dans un parc Ou je ne sais pas Quelque chose de plus près de Brookhaven Non si j'ai choisi cet endroit Qu'une application elle donne Mais je veux dire Ma fille n'est pas stupide au point de se donner la mort suite à des instructions d'une application C'est impossible J'ai vu effectivement une vidéo étrange Que j'ai postée sur le forum sur lequel vous m'avez répondu Mais c'était Je ne sais pas moi C'était quelque chose qui a été créé dans son téléphone Qui n'existe pas dans la réalité C'est impossible Vous êtes assez proche de la réalité Votre fille Je la connais Je fais partie du même ICQL Et je sais pourquoi Elle a téléchargé cette application Pourquoi ? Car oui effectivement Je me rappelle que cette application est interdite Et qu'on ne peut pas la télécharger aussi simplement Qu'une application dans l'App Store Ou dans n'importe quel store Elle ne peut qu'être téléchargée à travers un lien Qu'on vous envoie Et ce n'est pas n'importe qui qui peut vous l'envoyer Votre fille a téléchargé l'application Parce que sa meilleure amie lui a envoyé Sa meilleure amie ? Mais elle n'habite même plus à Brookhaven Mais attendez maintenant que vous le dites Ça fait un mois qu'elle a déménagé Et ça fait un mois que ma fille a des problèmes Au début l'application vous demande de faire des choses simples Par exemple boire un verre de lait Ou bien descendre dans le salon de votre maison Pendant que vos parents dorment sans les réveiller Ce genre de choses Et puis au fil de temps ça devient un peu plus compliqué Comme par exemple Marcher sur le pied d'un inconnu Répondre à votre professeur Prendre un bain dans des glaçons Ce genre de choses qui commencent à être très difficiles Et vraiment insupportables Ok mais c'est quand même loufoque ce que vous me dites Parce que par exemple prendre un bain de glaçons Si la personne le fait ou non L'application ne peut pas le vérifier C'est là que ça se complique Parce que l'application elle le sait Et c'est certainement cela qui a dû mettre fin à la vie de votre fille J'ai quand même du mal à y croire Ça veut dire quoi ? Que cette application s'en prendrait physiquement à ma fille Si elle n'acceptait pas de faire un certain challenge ? Mais à ce moment là ça ne finit jamais Si il y a bien un moyen d'en terminer avec cette application Une fois que vous effectuez tous les challenges Il vous est demandé d'envoyer le lien à quelqu'un que vous connaissez Et ainsi se perpétue le cercle Vous êtes en train de me dire que La meilleure amie de ma fille Aurait envoyé à ma fille ce lien en sachant la dangerosité de cette application ? Tout à fait Et le dernier challenge qu'avait la meilleure amie de votre fille Était d'assassiner le chien de la famille Ce qu'elle a fait Et ensuite l'application lui a demandé d'envoyer le lien Elle en avait parlé à votre fille Et votre fille lui a demandé de lui envoyer le lien Sa meilleure amie ne voulait pas Puisqu'elle lui disait ce qui allait se passer Sauf que votre fille lui a demandé à qui elle pensait envoyer l'application Que dans tous les cas que ce soit à elle ou à quelqu'un d'autre Cela ferait du mal à quelqu'un autant que ce soit à elle Et qu'elle trouverait une solution pour que ça n'arrive pas Ma fille a demandé à recevoir le lien de cette application Juste pour que Pour que personne d'autre n'en souffre ? Oui je pense que votre fille a voulu mettre un terme à ce cercle Peut-être qu'elle pensait pouvoir vaincre cette chose Peut-être qu'au début elle pensait que ça n'allait pas être aussi difficile Que cette chose n'était pas réelle Mais elle s'est heurtée à A cette vérité que cette chose existe Elle existe à travers nos écrans A travers internet Mais à ce moment là je veux dire Si le cercle a été rompu Plus personne ne sera en danger à cause de cette application Ça je n'en ai aucune idée Je sais que Elle a mis un terme à son cercle Ça c'est sûr Personne d'autre à Brookhaven n'a reçu le lien Mais Est-ce que c'était le seul cercle au monde ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans cette difficulté là ? Je sais pas je ne saurais pas vous dire madame Il faut trouver le créateur de cette application Pour y mettre un terme Complètement Et le mettre devant la justice Non 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 madame Si je vous ai demandé de venir C'est justement pour vous mettre en garde Vous êtes en danger Si vous continuez à vous intéresser à cette application Elle est connectée Elle doit être probablement au courant de ce que vous faites Elle doit être au courant que vous êtes ici Pour ma part j'ai pris des précautions Elle ne peut pas être au courant que c'est moi Mais pour vous C'est une chose différente Donc je vais vous demander d'arrêter votre enquête Je vais vous demander d'arrêter tout Parce que sinon cette chose va vous traquer Non je peux pas faire ça Je ne peux pas laisser cette enquête comme ça Je ne peux pas Non je vais trouver Qui a créé cette application Et je vais m'en occuper Personnellement Je vous remercie pour toutes ces informations Qui me sont vraiment utiles Passez une bonne soirée Faites bien attention à vous Demain je vais aller voir la police Avec tous ces nouveaux événements Qui se sont produits Tous ces nouveaux éléments Que je connais Ils seront obligés de réouvrir l'enquête C'est obligé Je vais aller me reposer Je l'avais prévenu La seule chose que je n'avais pas dit C'est que c'était moi le créateur La seule chose que je n'avais pas dit